Marmande encore où nous retrouvons notre invité, le maire de la commune, Joël Auclé, bonjour. La situation est-elle toujours aussi délicate ce midi sur place ? Oui, la situation est toujours délicate. Bonjour, le pic a été atteint cette nuit effectivement et la décrue est amorcée. Nous sommes maintenant à 9,80 m par rapport aux 10,21 m qu'on a touché vers 1h du matin. Il est encore trop tôt pour faire, j'imagine, le bilan complet des dégâts, mais à ce stade, vous n'avez pas de victime ? Non, effectivement, nous ne déploieons aucune victime et tant mieux. Nous avons toujours évidemment de nombreuses maisons isolées, complètement isolées par les eaux. Certains ont évacué ce matin, les pompiers viennent de faire encore une évacuation. D'autres refusent, je suis allé tout à l'heure auprès d'un habitant qui est sous oxygène et qui refuse d'évacuer. Donc les pompiers ont amené encore 4 bouteilles d'oxygène tout à l'heure chez lui et il ne sera pas accessible avant, mon avis, de 3 jours, le temps de la décrue et encore si le temps reste à peu près clément. Alors justement, cette décrue qui se fait attendre, pourquoi est-ce que c'est toujours un moment délicat ? J'imagine qu'il y a des effondrements de digues et des routes submergées, on peut s'attendre à ça ? Oui, il faut pouvoir réutiliser les routes, assurer le nettoyage et puis pour ce qui est des berges et des digues, mais particulièrement des berges, là elles sont mises sous pression par la hauteur de l'eau et lors de la décrue, il y a toujours des risques d'affaissement pour certaines parties des berges. Alors sur Marmande même, pas trop, mais sur un village en amont, oui, et c'est une préoccupation pour les autorités, bien entendu. Donc j'imagine que vous êtes encore très occupé aujourd'hui ? Oui, tous les services sont mobilisés effectivement, mais c'est normal puisqu'on fait le tour plusieurs fois par jour de nos concitoyens qui sont isolés pour leur apporter de l'eau, du pain et tout ce dont ils ont besoin. On a l'impression quand même que les habitants, ils ont l'habitude de ces crues à Marmande. Oui, les gens ont l'habitude d'être inondés dans la plaine de Coussans, c'est pour ça qu'ils sont organisés et on les tient au courant de la montée de la Garonne qui se fait ici de façon progressive. Ça leur permet de faire les provisions. Le seul problème, c'est que là on a passé une cote dont ils ont peu l'habitude. 10 mètres, ça ne s'est pas vu depuis 1981. Donc quand on le vit après, ça devient inquiétant et c'est pour ça qu'on a eu des appels cette nuit de gens qui envisageaient aujourd'hui de quitter leur maison. Ce que certains ont fait et d'autres finalement, j'en ai vu, qui ont décidé de rester puisque la décrue est amorcée.